Bonjour à toutes et à tous, merci de me permettre de présenter ma commune et sa politique sur la question des logements vacants. Je vais rapidement présenter ma commune. Vous voyez que la photo donne l'apparence du rural, mais c'est ce que j'ai tendance à appeler le rural Canada Dry. Il en a l'apparence, le goût, les odeurs, mais ce n'est pas vraiment du rural. On a encore quatre exploitations agricoles et la plupart de mes concitoyens travaillent sur Strasbourg, Célestat, Colmar et ont des modes de vie qu'on peut tout à fait qualifier d'urbains. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, juste pour vous localiser. On est en Alsace, à une dizaine de kilomètres du Rhin, à mi-chemin à peu près entre Strasbourg et Colmar. On est donc 2000 habitants qu'on peut qualifier de urbains. On est Capitale française de la biodiversité 2017, le concours Capitale française de la biodiversité, un concours qui jusque-là et depuis 2017 d'ailleurs, est tout le temps gagné par des grandes villes. On est le seul village qui a gagné ce concours. Donc, vous voyez que notre préoccupation par rapport à la biodiversité est importante et rejoint bien sûr la question de l'urbanisme. Je suis souvent… D'ailleurs, l'année 2017, le concours était centré sur les questions d'interface entre l'urbanisme et la biodiversité. Donc, on m'interroge souvent sur cette question. On s'attend à ce que je vais parler de plantation d'arbres, de pelouses sauvages dans le site urbain. Alors, bien sûr, on fait tout ça. Mais ma première réponse, c'est toujours de dire que pour protéger la nature, la biodiversité, la première chose, c'est d'arrêter l'étalement urbain. Et vous pouvez passer à la diapo suivante. Là, vous avez une image qui montre bien… Alors, c'est une image qui me permet aussi de vous dire qu'on est en pleine zone humide. Vous voyez qu'il y a une zone qui ne risque pas trop l'étalement urbain puisque c'est une zone inondable très fréquente. On a une inondation de ce type-là au moins une fois par an. Rassurez-vous, le village est bien protégé par une digue. Mais cette photo montre… Je ne sais pas si vous voyez en plein cœur du bourg, vous avez en fait le village ancien. Et vous avez à droite, à l'avant et à gauche l'étalement urbain caractéristique de la plaine du Rhin. Mais enfin, je pense que c'est un peu partout comme ça. On appelle ça l'urbanisation californienne. C'est les pavillons qui avancent. On a consommé depuis, en gros, la Deuxième Guerre mondiale deux fois plus. On a augmenté de surface urbaine, on l'a multiplié par trois. Ça veut dire qu'on a consommé deux fois plus d'espace urbain depuis deux ou trois générations que pendant tout le reste de l'histoire de l'humanité. J'aime bien le dire comme ça parce que ça montre vraiment la problématique. Et ce qu'il faut dire, c'est bien sûr, notre village n'est pas du tout… Ce n'est pas une particularité. Tous nos voisins qu'on ne voit pas sur cette photo, on aperçoit Célestat au fond. Pareil, les villes sont dans des étalements urbains de ce type-là. Ça veut dire que quand on regarde l'ensemble de la plaine du Rhin, on se rend compte que si on continue à ce rythme, dans deux ou trois générations, on forme une grande conurbation californienne. C'est-à-dire qu'il y a des maisons partout. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on mange ? J'aime bien le concept d'agriculture urbaine, mais tout le monde sait que c'est un concept à vocation pédagogique qui n'est pas destiné à nourrir le monde. Alors, peut-être diapo suivante. Là, vous voyez en rouge le centre historique à peu près en 1930. Et toutes les autres couleurs, toutes les autres tâches de couleurs, ça correspond au lotissement de toutes les décennies. Vous avez le lotissement des années 50, 60, 70, 80, etc. Voilà le contexte. Nous, on vient de finaliser notre PLU il y a trois ou quatre ans. Le but d'emblée, c'était bien sûr d'arrêter l'étalement. Notre schéma de cohérence territoriale nous y incite, avec quand même, bien sûr, encore des possibilités. Mais nous, on a clairement délimité l'enveloppe urbaine. Et il n'y aura plus de lotissement à Mütter-Solz. Et donc, la question, c'est comment on continue à accueillir des nouveaux concitoyens, sachant qu'on est très attractifs. On est sur la frange de l'étalement urbain de Strasbourg. Donc, il y a beaucoup de demandes des gens qui travaillent à Strasbourg, qui viennent habiter à 50 kilomètres parce que les terrains ne sont pas trop chers, parce qu'on est très accessible. Et puis, parce qu'on a l'image d'une commune très nature, on a donc dans les différentes typologies ou raisons de la vacance que M. Bourru a présenté tout à l'heure, l'option A, on ne la connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a une demande qui est très forte chez nous, une maison qui est en vente ou en location trouve un nouveau propriétaire ou un nouveau locataire en moins de 15 jours, à condition bien sûr que les prix soient dans les prix de marché. Voilà, donc, à partir de là, notre bureau d'études qui nous a accompagnés sur la mise en place du PLU nous a aussi révélé un jour qu'on avait 8 % de logements vacants. En gros, on a mis le logement et qu'on avait 80 logements vacants. On est un peu tombé sur notre chaise. Mes collègues, conseillers municipaux et adjoints, parce qu'on n'en avait pas du tout conscience. On avait le sentiment qu'on avait très peu de logements vacants. Alors, bien sûr, on a vérifié. On a fait un diagnostic en marchant. Vous avez appelé ça comme ça. On a fait le tour du village et on a bien coché les maisons vacantes. En général, ça se voit. C'est vrai qu'un maire, dans des tailles comme les nôtres, on connaît à peu près tout le monde. Donc, on a pu vérifier. En fait, on en a même beaucoup plus, puisqu'on a inclus aussi la notion de bâtis vacants. C'est-à-dire qu'on est un village anciennement rural. Donc, on a des fermes anciennes qui ne sont plus du tout actives, avec des grands bâtiments agricoles. On a aussi des ateliers, des anciens ateliers de tissage. Muster Sol, c'était un centre de tissage au 19e siècle. Et donc, ces bâtis-là, qui n'ont jamais été des logements, peuvent le devenir. On a quelques bons exemples. On peut passer à la diapo suivante. Voilà quelques images qui montrent le type de bâtis. Vous avez les maisons alsaciennes traditionnelles. Vous voyez là, en l'occurrence, plutôt en bon état, mais qui ne sont pas habitées. Vous avez une maison de maître en haut à gauche. Vous avez un pavillon de lotissement aussi, inhabité depuis plusieurs années. Et en bas à droite, c'est un ancien atelier de tissage qui, lui, a été transformé en logement. Alors, sur les causes de la vacance, moi, je n'ai jamais entendu personne d'autre donner cette cause-là. Chez nous, c'est vraiment une évidence. On l'a découvert en prenant contact, bien sûr, avec les propriétaires de logements vacants. Il y a une grande raison, c'est la procrastination. On a des propriétaires. Je vous l'ai dit, on est dans une situation de tension. Donc, si un propriétaire décide de vendre, il trouve un acheteur très rapidement. Mais souvent, les propriétaires se disent, bon, je ferai ça un jour, peut-être que je le retaperai, peut-être que je le garde pour mes enfants, peut-être que, voilà. C'est souvent des personnes… Alors, j'avais le cas, j'avais un ancien adjoint et un ancien conseiller municipal. qui était dans ce cas-là, l'un avait perdu sa belle-mère, qui habitait dans la maison juste à côté, et l'autre, sa mère aussi, dans les deux cas. Et bon, comme ils n'avaient pas besoin d'argent, qu'ils se laissaient un peu porter par le doux rythme de la retraite, voilà, ils laissaient ça en place. Alors donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a institué la taxe sur les logements vacants. Moi, personnellement, vous l'avez compris, j'ai une forte sensibilité environnementale. J'ai siégé longtemps, j'y re-siège d'ailleurs, récemment, à l'époque, c'était au titre de la Fédération de protection de la nature, et j'ai découvert le principe pollueur-payeur, c'est avec les agences de l'eau, taxe la pollution pour ensuite utiliser cet argent à la dépollution. Résultat, on a retrouvé, partout en France, partout en Europe, grâce à ce principe de l'eau propre, après avoir connu des rivières qui étaient des égouts à ciel ouvert. Et donc, personnellement, je crois beaucoup. Nelson Mandela dit que l'éducation est la seule façon de changer le monde. Je suis en grande partie d'accord avec lui, mais je pense que le porte-monnaie doit l'accompagner. Et donc, bêtement, j'avais entendu parler de la taxe sur le logement vacant, mais je savais que ça se faisait à Strasbourg, à Célestat. Donc, je croyais que c'était l'apanage des villes. Alors, évidemment, il n'y a pas de seuil de nombre d'habitants, mais en général, dans les villages, on hésite. Alors, c'est vrai, je déconseillerais mes collègues d'instaurer la taxe à la fin d'un mandat, si on a envie d'être élu. Il vaut mieux le faire en début de mandat. J'ai commencé par me faire engueuler, évidemment, notamment par mes deux anciens collègues, qui sont venus me voir et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais comme connerie ? » Donc, je leur dis « Je les comprends. » Mais que l'argent qui était récupéré par la commune, on allait le réinvestir dans une politique d'accompagnement pour faire en sorte que les logements vacants sortent de la vacance. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Voilà, ça récapitule les différentes étapes. On a eu la chance d'être retenus à l'appel à projet « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » à l'époque, et donc de bénéficier aussi d'une subvention du ministère de l'écologie sur ce sujet-là. Et donc, une fois qu'on s'est dit qu'on allait faire une politique d'accompagnement, on n'est pas du tout des spécialistes de la question, et donc on s'est rapidement dit que les spécialistes de la question, c'était les propriétaires eux-mêmes. C'étaient les propriétaires eux-mêmes qui savaient pourquoi ils ne faisaient rien de leur bâtiment, de leur logement, et qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour les inciter à le faire. Donc, on les a réunis. Vous allez voir une diapo suivante. Voilà, on a commencé par les réunir. On a fait des visites. En haut à droite, vous voyez, c'est aussi un ancien atelier de tissage, une très belle réalisation d'un jeune couple qui a racheté un atelier qui était en mauvais état et qui en a fait un très beau loft. Et ensuite, des réunions avec les propriétaires de logements vacants, mais aussi tous citoyens intéressés par la question et animés par… Alors, vous l'avez peut-être vu dans l'une des premières diapos, on a la chance d'avoir la première maison de la nature en France chronologiquement. Elle a été mise en place dès les années 70. Et aussi, c'est un des centres permanents d'initiatives pour l'environnement les plus importants. Il y a une vingtaine de salariés et deux des salariés se sont formés au dialogue territorial. Et donc, c'est à eux qu'on a fait appel pour… Ils ne sont pas du tout spécialistes des questions d'urbanisme et de logement, mais ils ont de la méthode, du savoir-faire pour conduire le changement et le dialogue. Et donc, sous leur animation, les propriétaires, certains propriétaires, bien sûr, ils ne sont pas tous venus, mais il y en avait une bonne vingtaine qui ont travaillé pendant trois ou quatre séances à faire émerger des propositions de sortie de vacances, comment organiser la sortie de vacances. Voilà, donc, diapos suivante, vous allez voir. Voilà. Je ne vous ai pas mis toutes les fiches actions qui sont sorties. Ce serait fastidieux. Mais ça, c'était un flyer qui a été distribué à tous les propriétaires pour leur donner un processus de sortie de vacances. Donc, vous voyez, avec différentes étapes, l'étape d'information, une étape d'écoute importante, une étape de construction et ensuite d'accompagnement. Alors, l'écoute, c'est surtout faite autour d'une demande qui a été exprimée très explicitement par les propriétaires. C'est, on a appelé ça le comité d'experts. En gros, c'est le guichet unique. Ça peut paraître un peu tarte à la crème parce que sur beaucoup de problématiques, on dit qu'il faut faire un guichet unique pour éviter le parcours du combattant. Mais je crois que c'est souvent ce qui incite à la procrastination. On a vaguement entendu parler qu'il y a des aides possibles. Bon, il faut qu'on prenne contact avec un architecte, mais on ne sait pas lequel, etc. Donc, nous, on a créé un comité d'experts local avec les financeurs publics, le département, la région, la communauté de communes, l'espace Info Énergie, l'architecte du village, le notaire du village, le spécialiste d'Égypte, d'Égypte ruraux. Et donc, ce comité d'experts demande des propriétaires, les reçoit, parce que ça peut encore être le cas en ce moment. On a dû faire presque une dizaine de réunions sous cette configuration. Et après un petit travail individuel fait par une déchargée de mission de la Maison de la Nature qui avait conduit le dialogue territorial et donc qui a fait une petite fiche d'expression du propriétaire, L'architecte qu'on a défrayé aussi pour faire un diagnostic rapide, il prenait à peine une demi-journée, il allait voir le bien, mais un professionnel est capable de dire en gros ce qu'on peut faire. Est-ce que le bien mérite juste la démolition ? On avait des cas où vraiment il n'y avait plus d'autres solutions et d'autres cas où l'architecte était capable de dire qu'on peut facilement en faire deux, trois logements avec un plan comme ça rapide. Et ensuite, les spécialistes, les financeurs étaient capables aussi, en fonction du niveau de ressources, de dire quel pouvait être le niveau d'aide. Moi qui ne suis pas un spécialiste de ces questions, quand j'assistais à ces réunions, j'avais souvent le sentiment de la dissipation du brouillard. Pour moi, la réunion commençait dans le brouillard parce que ça semblait complexe. Et puis, au fur et à mesure des interventions des différents experts, on voyait la solution se dégager. Et donc, je pense que le propriétaire, en même temps que moi, avait ce sentiment. Et je peux vous dire que dans une bonne majorité des cas, bien sûr aussi parce que derrière, il y a eu de l'accompagnement, mais cet accompagnement, il existe partout sur notre territoire, sur tous les territoires. Ça a été dit dans les interventions précédentes. Les départements travaillent, en général, sont mandatés par l'ANA, ont des bureaux d'études ou des fonctionnaires territoriaux qui font ce travail sur les territoires et qui sont prêts à accompagner à la demande des propriétaires avec des systèmes de subventionnement pour des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs. Voilà, tous ces dispositifs existent, sauf qu'en général, les propriétaires ne font pas appel à eux. Chez nous, je peux vous dire que le bureau d'études qui travaille pour le département et l'ANA, il est très souvent chez nous, beaucoup plus que tout le reste du territoire parce qu'il y a une vraie dynamique dans ce sens. Au demeurant, la commune, nous, on a mis aussi au bout des dispositifs d'accompagnement financier, c'est-à-dire que la commune finance aussi des sommes modestes, c'est entre 1 000 et 5 000 euros, mais ce qui nous a permis de négocier avec le département une convention bonifiée, c'est-à-dire que le département met aussi un peu plus si on met de l'argent. Et donc, en fonction des cas, on arrive à des cas de subventionnement qui peuvent aller jusqu'à 60 %, pour des propriétaires en conditions de ressources assez bas, et bien sûr, pour le locatif, c'est valorisé. À tel point qu'on a reçu un propriétaire qui n'habite pas le village, il avait hérité ça de son papa, et c'est le directeur général de la société d'aménagement de la région strasbourgeoise. Donc, vous voyez, c'est un vrai professionnel des questions d'urbanisme, d'habitat, de logement, et quand il est venu à notre comité d'experts, il s'est surtout rendu compte, parce qu'il avait plutôt l'intention de vendre, et quand il a vu les niveaux d'aide qu'on avait, il s'est dit, je garde et je restaure, et là, la restauration est en train de se terminer, il va faire trois logements avec l'ancienne maison de son papa. Voilà, donc, les résultats, on peut passer à la diapo suivante. Voilà un exemple, je trouve que c'est un des plus intéressants, une belle maison alsacienne que vous voyez, dont le propriétaire ne faisait plus rien. Alors, celle-là, elle a pu être rachetée, et on a aidé le jeune propriétaire à la retaper. On avait fait le pari, parce que c'est vrai que ce genre de maison, vous voyez, à l'extérieur, elle paraît en bon état, mais à l'intérieur, c'est des niveaux de plafond très bas. Ça correspond à une période où, quand il fallait chauffer, il fallait mieux avoir des plafonds bas, il n'y avait pas beaucoup de lumière, etc. Et vous voyez que le nouveau propriétaire en a fait des grands espaces ouverts de logements. Il a fait travailler des entreprises, mais il a fait aussi une partie lui-même. On peut passer à la diapo suivante. Voilà d'autres exemples. Un ancien restaurant en haut à gauche qui est devenu trois logements en accession à la propriété. Ils sont vendus, les logements, ici. En bas, c'est une ancienne grange. En bas à gauche, une ancienne grange, trois logements, des logements en duplex. Au milieu, c'est la maison où il y a la pharmacie en bas, mais en haut, il y avait deux logements en très mauvais état qui ont été retapés. Une maison en haut à droite. Et puis, en bas à droite, la maison dont je vous parlais tout à l'heure, de la maman à celui qui a la maison à droite de la photo. Et il en a fait deux logements, des logements aidés. Donc, il a été fortement aidé par l'ANAL, le département et la commune. Voilà, j'ai demandé à mon secrétaire général juste tout à l'heure. On a aidé 14 chantiers en 3-4 ans qui ont produit plus de 20 logements. 20 logements. Et c'est une dynamique qui continue. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais c'est évident avec des exigences thermiques hautes. Le département a les mêmes exigences que nous. Bien sûr, toutes ces rénovations se font à des niveaux quasi BBC. Il n'est pas question de financer des passoires thermiques. C'est quelque chose qu'on a dans le village. On a deux, trois professionnels qui rachètent des maisons, qui les retapent. Je vous assure, j'ai vu des rénovations toutes neuves. Il n'y avait absolument pas d'isolation aux greniers, sous le toit, et pas d'isolation. Et bien sûr, il y a des convecteurs électriques. Ceux qui revendent ce genre de maison ou qui les louent savent que ce n'est pas pour eux les factures électriques. En général, on retrouve les personnes au centre d'action sociale de la commune parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur facture d'électricité. Donc là, clairement, nous, on est sur des exigences de rénovation thermique hautes. Mais comme elles sont bien aidées, ça ne pose pas de problème et ça ne crée pas de faim. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, j'ai terminé. Juste un petit coup de pub pour Müttersol. Si vous venez en Alsace, n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a plein de choses à faire. On a notamment une nature en très bon état. La diapo suivante va juste peut-être me permettre de vous dire bien sûr qu'on est aidé. Une commune comme la nôtre n'est pas seule vis-à-vis de ces enjeux complexes. Je vous l'ai dit, on a été aidé par le ministère de l'Écologie dans le cadre d'un appel à projet Territoire à énergie positive. On a des aides tout à fait régulières et classiques de la part d'un dispositif qui s'appelle ClimAction, qui est cofinancé par la région, l'Union européenne, l'État et l'ADEME. Il y a notre collectivité européenne d'Alsace. C'est le nouveau département Alsace qui est aussi engagé fortement dans le domaine et la Maison de la nature qui nous apporte ses compétences en matière de dialogue territorial. Voilà, j'ai fait court et synthétique, mais je suis prêt bien sûr à répondre aux questions. Vous avez compris que, sincèrement, je pense que ce qu'on a fait chez nous, c'est faisable à peu près partout. Alors, le contexte que vous ne retrouvez peut-être pas dans le Val-de-Loire, c'est le contexte effectivement de tensions qui est chez nous. Chez nous, ce n'est vraiment pas un problème de demande. J'ai pensé aussi à ce que disait M. Gouroux, on a la chance de ne pas être soumis à l'architecte des bâtiments de France, malgré, vous avez vu, malgré un patrimoine intéressant. On a trois bâtiments religieux, on a une église protestante, une église catholique et une ancienne synagogue. Donc, on a du patrimoine qu'on est capable de respecter. Un architecte des bâtiments de France a visité notre village récemment. Il a reconnu que, malgré l'absence de contrôle à ce niveau-là, il y a quand même un patrimoine qui est, en général, bien respecté. Mais je crois que ça nous facilite quand même la tâche sur pas mal de champs. Merci beaucoup, M. Barbier, pour votre intervention à la fois dynamique et concrète et qui montre que le logement vacant, vous me l'aviez dit quand on s'était entretenu, est aussi une opportunité, justement, pour répondre à ces questions de développement sans artificialisation nouvelle des sols. Et donc, ça, c'est effectivement important. Puis, merci d'avoir souligné aussi cette question énergétique et donc de la qualité des logements qui sont remis sur le marché et de l'effort, évidemment, qu'il convient de faire à ce moment-là. On va continuer sur ces questions-là avec l'intervention d'Annie Chiapéro pour le parc naturel régional de la Brenne. Donc, là où on est, tout à l'heure, Maxime Bourru l'a dit, on est dans un territoire peu dense avec un parc ancien majoritaire et donc avec un territoire et un marché du logement assez détendu. Donc, comment on fait dans ces situations-là et qu'est-ce qu'on peut initier pour aider les propriétaires potentiels, enfin, aider les propriétaires ou de potentiels acquéreurs, pardon, à imaginer une nouvelle vie pour ces bâtiments vacants et parfois très dégradés ? Et puis, comment on finance, comment on peut accompagner le financement de ces projets ? Donc, je vais donner la parole à Daniki Chiapéro, qui est architecte et responsable de Pôle au parc naturel régional de la Brenne. Donc, je vais vous présenter une initiative que nous avons eue dans le cadre de la mise en place du NOPA, donc une opération programmée d'amélioration de l'habitat, de revitalisation rurale. Tout d'abord, un petit contexte. Donc, nous sommes un parc naturel régional situé au sud-ouest de la région centre, avec des patrimoines naturels, bâtis et paysagers qui sont reconnus. Bien sûr, nous sommes surtout reconnus pour notre patrimoine naturel, puisque nous sommes une zone humide d'importance internationale. Pour autant, nous avons beaucoup de patrimoines bâtis intéressants et surtout un patrimoine bâti habité, puisqu'il est composé majoritairement de maisons et de fermes qui sont toujours habitées, avec un patrimoine bâti très ancien, on va le voir. Donc, nous, nous travaillons depuis… Alors, moi, ça fait 25 ans que je suis ici. Donc, je suis entrée au parc pour travailler sur la préservation du patrimoine bâti. Et dans la mesure où ce patrimoine est habité, on travaille pour une conservation dynamique du patrimoine, c'est-à-dire à la fois la prise en compte des enjeux patrimoniaux, des techniques traditionnelles de restauration, mais également de l'adaptation de ce bâti aux normes d'habitat actuelles. Et plus… Alors, récemment, ça fait quand même déjà longtemps qu'on se préoccupe d'énergie, mais depuis la RT 2012, c'est vraiment devenu une question majeure et ça nous a beaucoup interrogés pour la réhabilitation de ce patrimoine et le maintien en bon état structurel également de ce patrimoine. Donc, les trois quarts des bâtiments du parc sont construits avant 1945, ce qui implique d'avoir recours à des matériaux particuliers, donc matériaux locaux, traditionnels et les biosourcés. Je ne rentre pas dans le détail, mais on pourrait en parler longuement. Et nous travaillons, bien sûr, avec des matériaux du territoire. On essaye de travailler également en circuit court. On avait un producteur de chanvre, par exemple, sur notre territoire. On essaye actuellement de retravailler pour développer une micro-filière. Et puis, voir comment également on peut intégrer les énergies renouvelables à notre réflexion, puisque M. Barbier en parlait, sur du patrimoine, ce n'est pas toujours facile. Donc, le parc est un territoire d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, je crois, depuis sa création. Il en a mené, c'est notre troisième, plus un programme d'intérêt général. Et donc, nous avons régulièrement des diagnostics à travers les études préopérationnelles de ces opérations pour suivre le bâti de notre territoire. Donc, je vous le disais, les trois quarts des bâtiments du parc sont construits avant 1945 avec une très, très forte proportion de patrimoine individuel, enfin de patrimoine, pardon, de maisons individuelles et une facture énergétique des ménages qui est importante. Donc, 11 % pour l'énergie résidentielle. Et puis, comme on est un territoire dispersé, on va dire, pour ne pas dire isolé, on a également 7 % de l'énergie pour le transport des personnes. Donc, cela nous a amenés à travailler sur un plan climat-énergie territorial avec, vous le voyez, la part de la consommation du résidentiel et du tertiaire qui est à peu près 50 % de la consommation énergétique totale du territoire. et des objectifs, bon, ambitieux, non atteints, comme toujours, mais qui conduisent à envisager, à rechercher la réduction de 40 % de la consommation d'énergie finale de ces parcs. Donc, à l'horizon 2030, on n'y sera pas, mais on travaille beaucoup pour, et mettre en œuvre les conditions pour améliorer cette situation. Dans un territoire qui est plutôt pauvre, puisque 61 % des foyers du parc sont non imposables, ce qui pose des problèmes, bien sûr, par rapport au coût de la rénovation. Donc, nous avons créé à la fois ces conditions en mettant en place une opération programmée d'amélioration de l'habitat et, enfin, plutôt une plateforme territoriale de rénovation énergétique couplée à une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes périmètres. Bon, pour des questions que ceux qui font des OPA connaissent bien, c'est-à-dire que les périmètres sont ceux des communautés de communes strictement. Par contre, la plateforme de rénovation énergétique est sur l'ensemble de notre territoire, plus les dix communes de la marche occitane Val d'Anglin, communautés de communes, dont une partie n'est pas dans notre périmètre de parc. En revanche, nous avons des OPA, donc sur toutes les communes du territoire, avec Val-de-Lindre-Brenne ici, la métropole de Châteauroux ici, et puis la communauté de communes d'Argenton-sur-Creuse ici. Donc, tout le territoire est finalement couvert par ces deux procédures qui nous permettent d'avancer. Donc, je vous fais grâce de ce diagramme, mais voyez, notre cible est énorme en matière d'amélioration de l'habitat et d'amélioration énergétique, puisqu'on a une cible globale de 24 000 logements, 11 000 pour l'OPA et 3 200 logements vacants, avec une augmentation de cette vacance depuis 2012. Donc, on travaille bien sûr toujours en matière d'opération d'amélioration de l'habitat sur les enjeux qui ne changent guère au fil du temps. La rénovation du parc de logements privés dans le cadre de l'ANA, avec une action sur les propriétaires occupants, une action sur les bailleurs, de la lutte contre l'habitat indigne, puisque nous en avons encore beaucoup sur nos territoires ruraux. Et puis, une augmentation importante de la question de la rénovation thermique, avec la question de la vacance qui est très forte chez nous et très importante par rapport à la revitalisation des centres-bourgs, une diversification des réponses pour répondre d'une part au vieillissement de la population et d'autre part aux besoins des jeunes qui arrivent sur notre territoire. Et puis, un enjeu de santé publique par rapport à la précarité énergétique notamment, et avec un enjeu qui est transversal à toute cette politique de l'habitat, qui est la préservation patrimoniale, la santé des bâtiments et la santé des habitants, à travers notamment l'utilisation de MBS, ce sont des matériaux biosourcés. Donc, la plateforme de rénovation énergétique, les enjeux sont l'économie de l'énergie dans l'habitat et le petit tertiaire, sortir de la précarité énergétique, apporter surtout un conseil de proximité à tous les habitants du territoire, sans exception, et pas seulement ceux qui relèvent de la politique de l'opération programmée, la mise en réseau des acteurs de l'habitat, et puis essayer de développer également une offre de qualité abordable en favorisant la création de groupements de professionnels. Nous travaillons pour cela avec deux partenaires opérationnels, donc Solia pour l'opération Programme et l'amélioration de l'habitat, et l'ADI, l'espace Conseil FAIR, maintenant Espace Conseil France Rénov', on n'a pas encore changé les logos, et puis un réseau d'acteurs importants, puisque pour travailler, M. Barbier en parlait sur la communauté de communes, il faut effectivement réunir tous ces acteurs et créer une synergie, finalement, d'action. Donc, en premier lieu, un travail de terrain, de conseil, la maison de la rénovation étant ce qu'on appelle maintenant le tiers de confiance pour un public qui est souvent mal informé et souvent dans nos territoires harcelé téléphoniquement, avec les gens ne répondent plus au téléphone, c'est assez difficile de les joindre quand on travaille avec eux, à cause du harcèlement, isolation à 1 euro, pompe à chaleur, etc., des démarcheurs. Donc, un petit diagramme pour résumer le principe de la maison de la rénovation, donc un conseil aux particuliers important, et tout aussi important, finalement, une mobilisation des professionnels du bâtiment, notamment pour l'organisation de groupements, pour qu'ils soient efficaces entre eux pour proposer des réhabilitations thermiques à un coût juste et surtout une bonne performance énergétique. Les spécificités du parc sont un bâtiment majoritairement ancien en terre-pierre, ça c'est important, c'est 60% de nos logements, donc ils ne peuvent pas être isolés n'importe comment, ils demandent des travaux avec l'usage de matériaux biosourcés en priorité, ce qui fait que ce n'est pas encore complètement dans les mœurs et donc on a un travail important de promotion et d'aide également à apporter pour faciliter cette rénovation thermique vertueuse. Alors, nous aussi, on ne l'a pas signalé là, mais on a bénéficié d'un programme TEP-CV, ce qui nous a permis de pousser le travail sur la rénovation thermique, qu'on appelle PVC, patrimoine basse consommation. On travaille également avec Doremi, qui est une association régionale pour la rénovation thermique performante et la montée en compétence des artisans sur la rénovation globale performante, qui est vraiment l'enjeu futur de toutes ces opérations de rénovation thermique. Et puis, Écobat, qui est une association spécialisée en éco-construction solidaire. Pour en arriver vraiment au sujet de la vacance, voilà, une carte du territoire avec, vous voyez, le taux de logement vacant. Donc, on voit les tâches marron sont importantes quand même, avec plus de 15 % de logements vacants. En moyenne, on l'a vu tout à l'heure, c'est 10 % sur l'ensemble du territoire. Donc, sur… Alors, Solia nous a proposé, lors de l'étude préopérationnelle, un travail spécifique sur la vacance en intervenant dans les 12 pôles de vie du territoire du SCOT-Brennmarch. Donc, ces 12 pôles de vie comprennent 1 063. Alors, ce sont des données qui datent un petit peu de… qui datent de 2018-2019. Mais peu ou prou, j'ai vu que dans ce que disait notre premier intervenant, on perd 25 % de logements vacants tous les ans et on en regagne 25 %. Donc, on doit toujours être à peu près dans ces chiffres-là et dont 315 estimés vacants en centre-bourg. Vous avez donc Prissac ici qui fait partie des communes qui sont à logement vacant important. Donc, le projet, c'est la réalisation de fiches accessions. Donc, d'une trentaine de fiches accessions pour essayer de trouver une solution à cette vacance. L'idée, c'est d'identifier avec les élus. Donc là, on est aussi dans le diagnostic un peu en marchant, les élus étant dans nos communes qui sont pratiquement toutes inférieures à 1 000 habitants, voire très souvent à 500. Ils connaissent absolument tout le monde et tous les biens de leur commune et d'identifier avec eux les biens vacants stratégiques en centre-bourg et notamment en recherche ceux qui sont en vente depuis le plus longtemps et puis qui nécessitent des travaux importants de réhabilitation parce que c'est cela qu'il est difficile de sortir de la vacance. Ensuite, Solia propose de réaliser des fiches accessions avec un projet de l'état actuel du bâtiment, un projet, un état projeté avec un à deux scénarios d'évolution en fonction du type de famille que ce bien peut accueillir, un estimatif des travaux et puis un montage financier possible en fonction d'un profil d'acquéreur. Et puis ensuite, lorsque le bien aura trouvé un propriétaire, l'idée de Solia est de reprendre le plan de financement pour l'ajuster à l'acquéreur réelle, ce qui présente un intérêt sur une opération qui peut durer quelques années. Ensuite, ces fiches accessions sont mises à disposition des notaires et agences immobilières en charge de la vente de ces biens. Et puis, on travaille également sur un argumentaire pour qu'elles puissent les faire connaître à leurs clients. Ça ne passe pas. Je ne sais pas, ma diapo ne passe pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc, Solia, pour ça, on n'a pas travaillé un petit peu à partir de Lovac, mais a également fait du repérage sur le terrain. Donc, ici, dans le bourg de Mézières. Et puis, voilà, un certain nombre de biens qui, en essayant à chaque fois également d'identifier des biens qui peuvent évoluer. Certains biens n'ont pas du tout de terrain, pas du tout de jardin. Et c'est vrai qu'il faut essayer, comme M. Gouru en parlait tout à l'heure à Prissac, de redonner un petit peu d'espace extérieur à ces bâtiments, ce qui peut être fait par des petites démolitions de bâtiments annexes, par exemple. Donc, Solia avait réalisé une fiche test sur un logement à tournon avec, ici, la possibilité de faire quelque chose de traversant, notamment, et du coup, de retrouver un espace de jardin et un accès sur une rue secondaire, parce que la rue principale, c'est souvent le cas dans nos bourgs, est très passante et pose justement un problème par rapport à l'occupation de ces logements avec un trottoir au ras des façades. Donc là, il y a vraiment aussi un travail d'urbanisme à faire en relation avec les communes. Voilà une fiche test, donc un État existant, quelque chose de très classique pour l'intervention de Solia, et puis un État projeté, rez-de-chaussée, étage. Et ensuite, donc, on travaille sur l'hypothèse du couple primo-accédant avec un enfant ou deux enfants, suivant les cas. Là, un revenu mensuel cumulé de 2 500 euros. La valeur du bien vacant est souvent trop élevée par rapport à la réalité. Ça, je crois que c'est partagé partout. Et l'idée de ces fiches, c'est également de montrer finalement aux propriétaires du bien, c'est un peu ce que vous avez fait à Mütter Scholz, la réalité. Et donc, ce que peut devenir son logement, et également les travaux qui sont à réaliser et qui sont vraiment normalement un peu importants pour mettre un coût d'acquisition trop fort. et ça peut faire réfléchir les propriétaires à baisser également leurs coûts pour que leur maison puisse retrouver une vie, en fait. Et ce qui est important aussi, finalement, effectivement, par rapport à certains propriétaires. Donc, le coût des travaux avec une restructuration et une réhabilitation globale. Et Solia a travaillé sur ces bâtiments avec l'idée d'une reprise également des façades pour redonner une valeur urbaine à la maison. Vous savez, en OPA, on parlait souvent d'opérations de rénovation de façade. Et c'est vrai que c'est très important par rapport à la dynamique de reprise de logements vacants dans une commune. Et puis, le recours à des matériaux biosourcés pour la bonne conservation de ce patrimoine. Donc, un pré-projet chiffré avec un plan de financement et un objectif de remboursement qui correspond à un loyer, finalement, un loyer conventionné à 360 ou 450 euros suivant la taille du logement et suivant également la taille de la famille. Ensuite, une mobilisation des prêts. Bon, tous les prêts possibles. À l'époque, on avait le prêt Action Logement qui a disparu en deux temps, trois mouvements. Une petite année, il n'y en avait plus. Donc, c'est le problème des aides en matière d'amélioration de l'habitat. C'est que c'est tout le temps en train de changer. C'est une vraie jungle. C'est pour cela que les plateformes de rénovation énergétique se créent parce que les particuliers peuvent difficilement s'y retrouver par rapport à l'ensemble des dispositifs. Une information importante, c'est que le coût total du projet est très souvent, enfin même presque toujours, supérieur à la valeur, à la revente du bien. C'est-à-dire que si on achète un bien 50 000 euros et qu'on a 100 à 150 000 euros de travaux, 200 000 euros, c'est lourd par rapport à un bien qui n'en vaudra jamais que 100 000 si on devait le revendre tout prêt, enfin tout fini. Donc, pour cela, Solia nous a proposé la mise en œuvre de mesures incitatives complémentaires par les collectivités. Et donc, nous, nous avons relévé cette demande auprès de la région Centre-Val-de-Loire, donc dans le cadre du contrat régional de solidarité territoriale, pour la réalisation des 30 fiches accessions. Nous avions par ailleurs sollicité également une aide pour la mise en œuvre de matériaux biosourcés, parce que ça, on l'avait essayé dans le cadre du TEP-CV, et on avait pu voir que ce petit coup de pouce permettait souvent d'engager des travaux avec ces matériaux-là, parce que finalement, ils ne sont pas tellement plus chers que des travaux normaux. Et donc, une prime également coup de pouce pour la sortie de vacances des logements très dégradés de cette opération, ce qui amène quand même une prime de 4 000 euros pour ces logements qui n'est pas négligeable. Mais ça ne suffisait toujours pas par rapport au plan de financement de ménages modestes et très modestes. Donc, ce lia à proposer que les communes ou les communautés de communes, mais chez nous, ce sont les communes qui se sont positionnées, créent un fonds de concours finalement pour la sortie de vacances dans ces centres-bourgs avec un apport complémentaire au minimum de 10 000 euros, au maximum de 15 000 euros pour tenir compte de la capacité d'endettement du ménage. Donc, ça a été un peu, quand cela a été proposé aux communes, une petite révélation parce qu'en fait, très souvent chez nous, les communes travaillent en direct, comme par exemple le Prissac souhaite le faire sur sa maison du centre-gourd, en acquérant des bâtiments et en les réhabilitant pour un coût de 150 000 euros, souvent de travaux. Et là, on voit qu'avec une intervention de la commune à 15 000 euros finalement qui va amener un propriétaire privé à investir un logement vacant et à réaliser les travaux, eh bien, on peut réaliser 10 maisons au lieu d'une. Et ça, c'est un argument qui a été majeur par rapport à la conviction des élus. Donc, je mets ce tableau, mais qui n'est plus très à jour parce que ça date d'il y a deux ans, ça date du temps de l'étude. Mais simplement pour illustrer le propos, donc un coût de travaux avec l'acquisition, alors un coût d'acquisition qui a été volontairement baissé parce que le coût, il est deux fois celui-là aujourd'hui, c'est pour faire la démonstration au propriétaire justement qu'à 70 000 euros, cette maison ne peut pas être vendue. Un coût d'environ 180 000 euros, des aides de l'ANA, des prêts cumulés et finalement un apport personnel du ménage qui sera et qui peut être aujourd'hui finalement comblé par les C2E, lui permettra finalement de réaliser ses travaux avec un apport seulement d'environ 10 000 euros. Donc voilà, j'ai terminé. L'idée, c'est donc de remettre sur le marché des logements vacants. Ces 30 fiches sont réalisées parce qu'on imagine sortir 15 projets parce qu'il y a toujours effectivement des biens qui ne seront pas acquis par des ménages, par exemple, qui sont en catégorie modeste ou très modeste. Il y en a d'autres que les propriétaires ne voudront pas vendre, enfin, etc. Donc, on imagine 15 projets par rapport à ces fiches et puis de continuer à accompagner des accédants qui ne sont pas dans ces fiches, heureusement, et de produire également de nouveaux logements locatifs. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Alors, ça peut susciter des questions, peut-être en complément. Donc ça, c'est la présentation de la théorie du projet. Aujourd'hui, on est dans la pratique et Solia, avec les deux années qu'on vient de vivre avec le Covid, a pas mal de difficultés à réaliser ces fiches accessions. Et on a justement jeudi une réunion par rapport à ça pour voir comment relancer cette machine. Moi, je trouve intéressantes les questions, enfin, les présentations qui ont été faites parce qu'on peut faire un petit peu son marché dans les techniques et dans les méthodes d'animation, d'action de ce type. Mais on voit qu'il ne suffit pas de voir un maire qui désigne les bâtiments vacants, etc., pour finaliser ces fiches. Il faut pouvoir avoir le nom des propriétaires, pouvoir accéder à ces bâtiments. Enfin, ça fait beaucoup de données qui font qu'aujourd'hui, on n'est pas tellement avancé encore sur ce sujet-là. Même si les communes, plusieurs communes ont délibéré déjà pour budgéter ces aides à 15 000 euros, parce qu'en fait, l'idée également, c'est de signer avec elles une convention, puisque ces aides doivent être disponibles à tout moment. Dans la mesure où un propriétaire peut acquérir le bâtiment à tout moment, la commune doit pouvoir donner sa prime à sa participation n'importe quand. Donc, elles doivent budgéter. Alors, c'est soit un, soit deux logements. Donc, c'est quand même 15 000 à 30 000 euros qui peuvent être bloqués pendant deux, trois, quatre ans. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir donner la parole à Hervé Fray, de l'Adréal Centre Val-de-Loire, qui va continuer dans cette présentation d'outils pour nous parler de deux dispositifs qui ont été mis en place par l'ANA, le DIF et VIR, qui sont des acronymes. Et je vais vous laisser nous présenter un peu plus en détail ces deux dispositifs d'accompagnement, là encore, des projets de réhabilitation. Donc, effectivement, je vais vous présenter deux dispositifs que sont la vente d'immeubles à rénover, donc VIR, et puis le dispositif d'intervention foncière immobilière, ou plutôt d'intervention immobilière et foncière, pour respecter le nom, qui sont deux dispositifs qui vont vous permettre, eh bien, probablement, de faire face à un certain nombre de questions que vous posiez, notamment sur comment inciter le propriétaire, que ce soit le propriétaire vendeur ou le futur acquéreur, à faire des travaux, puisque ce sont deux dispositifs dont vous avez là des dispositifs communs, à la fois de montants de subventions, de caractéristiques, et puis les bénéficiaires. Et les bénéficiaires, vous voyez que ce ne sont pas les propriétaires vendeurs ou les nouveaux propriétaires acquéreurs, mais ce sont des intermédiaires, ce sont des porteurs de projets, et ce sont eux, dans le cadre de ces deux dispositifs, qui vont réaliser les travaux, et qui vont, soit dans un cas, vendre directement les logements à de nouveaux propriétaires occupants ou bailleurs, ou bien qui vont, entre-temps, avant la vente, mettre en location ces logements. Alors, il faut, bien sûr, que ces opérations s'intègrent dans un projet global de revitalisation, que l'immeuble soit traité en entier, et notamment, dans le cadre de la réhabilitation, avec un gain énergétique, ce qui, là aussi, va permettre à la remise sur le marché de logements dont on a la garantie qui ne seront pas parfaits. Parfait. Alors, vous avez donc la diapo que j'ai commencé à vous présenter, où, effectivement, vous avez là une obligation de gain énergétique, ce qui garantit aux porteurs de projets, et notamment aux EPCI, d'être certain que ces logements ne sont pas des logements passoires énergétiques, puisqu'il y a un gain énergétique obligatoire dans cette réhabilitation, avec un saut de deux étiquettes énergétiques, et un minimum d'étiquettes dès après-travaux. Alors, ces opérations doivent être réalisées dans des périmètres bien définis, puisque pour le DIF, c'est obligatoirement dans le secteur de l'ORT, et pour la vente d'immeubles à rénover dans le secteur ORT, mais également dans une OPA-RU. Alors, pourquoi faire ? Eh bien, j'ai commencé à le dire, ça permet de réguler le marché locatif, notamment en luttant contre les marchands de sommeil et pour remettre sur le marché des logements qui ne sont pas des passoires énergétiques. Ça permet de sécuriser le bénéficiaire, qui va trouver là un nouveau logement dont les travaux ont déjà été réalisés par le porteur de projet, et ça va permettre également à des propriétaires qui hésitent à vendre ou parce qu'il y a trop de travaux à réaliser, eh bien, sont dans l'attentisme et ne passent pas le cap, donc là, de vendre sans se soucier de travaux. Alors, comment tout cela fonctionne ? Vous avez tout d'abord, donc, la vente d'immeubles à rénover. Eh bien, les différents bénéficiaires vont donc acquérir l'immeuble, l'intégralité du logement, vont réaliser les travaux de réhabilitation, donc cofinancés par l'ANA, et puis vont revendre cet immeuble, mais essentiellement les logements qui auront été rénovés, à des propriétaires occupants ou à des propriétaires bailleurs, donc éligibles aux aides de l'ANA. Ce dispositif a bien sûr une exception. Il est possible de déroger à la vente totale des logements après travaux, et là, vous pourrez les mettre en location à hauteur maximum de 25 % des logements qui auront été rénovés. Ça, c'est pour le dispositif, donc, vente d'immeubles à rénover, VIR. Et puis, vous avez l'autre dispositif, le dispositif d'intervention immobilière et foncière. On est un petit peu dans la même logique, c'est-à-dire acquisition par la liste des bénéficiaires que je vous remontrerai tout à l'heure, réalisation de travaux de réhabilitation. À la fin, revente à des propriétaires occupants bailleurs éligibles, mais entre-temps, entre la fin des travaux et la revente à des propriétaires, un portage locatif pendant neuf ans à des locataires que le bénéficiaire louera pendant neuf ans avant de remettre les logements en vente obligatoirement au bout de neuf ans. Alors, là aussi, deux exceptions. Vous avez une première exception, puisque jusqu'à 50 % des lots de l'immeuble, vous allez pouvoir non pas les mettre à la location, mais les vendre directement sans attendre la fin des neuf ans. Deuxième exception, vous n'êtes pas obligé pendant neuf ans de louer 100 % des logements qui auront été réhabilités, mais vous pouvez ne mettre à la location que 75 % et donc déroger à hauteur de 25 % maximum des logements. Sur une vue un petit peu plus schématique de ces deux dispositifs, vous avez là en bleu le dispositif commun à la fois au DIF et au VIR, puisque vous avez donc une subvention maximale de 225 000 € par logement avec des taux de subvention communs à 1 000 € hors taxes de mètre carré plafonnés à 900 000 € par immeuble. Ça, c'est le dispositif, les modalités communes aux deux dispositifs. Et selon votre objectif, si votre objectif, c'est de plutôt développer une offre locative puis de revendre, vous irez sur le dispositif DIF lorsque vous êtes en secteur d'intervention ORT. Je me suis trompé dans le sens du déroulé. Après les travaux, vous mettez en location pendant neuf ans ces logements avec la signature d'une convention avec travaux de l'ANA et au bout des neuf ans, vous revendez l'intégralité de ces logements. Par exception, vous pouvez vendre dès la fin des travaux une partie de ces logements à hauteur maximum de 50 % des logements réhabilités. Et vous pouvez également, c'est ce que l'on a vu précédemment, pour une partie des logements à 25 % maximum, vous avez la possibilité de ne pas les mettre en location. Les deux exceptions doivent respecter le plafond de 50 % des logements. Si, au contraire, votre objectif est plutôt de vendre immédiatement les logements sans passer par une situation de location, vous allez passer par le dispositif VIR, notamment si vous êtes en OPAIRU, mais également si vous êtes en ORT, vous allez réaliser les travaux et vous allez vendre directement après les travaux à des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l'ANA. Et on retrouve l'exception que je vous ai indiquée tout ailleurs, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la possibilité de vendre, vous pouvez, à hauteur de 25 % maximum des logements réhabilités, les mettre en location. Et là, sur cette diapositive, vous avez la présentation globale à la fois de la VIR et du DIF pour toutes les modalités de mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre également là, et puis toutes les exceptions à ces deux dispositifs qui, pour l'un, favorisent la vente directe, mais avec une possibilité de mise en location, et puis pour l'autre, plutôt d'abord de la location et puis de la vente pour l'intégralité de ces projets. Quelques modes d'intervention, et bien là, vous avez l'intégralité, presque l'intégralité des bénéficiaires. Remarquez donc, ce ne sont pas des propriétaires individuels, que ce sont bien, j'allais dire, des institutionnels, c'est-à-dire des sociétés d'économie mixte, des bailleurs sociaux, des EPF qui sont porteurs de projets avec la commune pour acquérir ces immeubles, réaliser les travaux et la mettre à l'occasion ou la mettre en vente. Pour le DIF, je vous l'ai dit, intervention obligatoire dans le cadre d'une ORT. Pour la VIR, intervention dans le cadre d'une ORT, mais également dans le cadre d'une OPAS-RU. La réhabilitation doit concerner l'intégralité de l'immeuble à usage d'habitation principale pour au moins plus de 50 % des lents qui doivent être vacants ou dégradés. Une dégradation du bien supérieure à un indice à 0,35 selon une grille d'évaluation. Sauter au moins deux étiquettes énergétiques après travaux avec une étiquette D. et bien sûr, ça doit être une réhabilitation globale de ce logement. Comment bénéficier des subventions ? Le besoin est identifié et la faisabilité est étudiée par la collectivité porteuse du programme, programme ORT ou programme OPAS-RU. La collectivité et la délégation locale de l'ANA inscrivent dans ces conventions de programme obligatoirement ses immeubles et puis le dispositif qui est sollicité pour la réhabilitation de ces logements. Et puis, le porteur de projet adresse sa demande de financement auprès de la délégation locale de l'ANA. Je suis arrivé à la fin de cette présentation, je dirais un peu schématique et un peu simple, entre guillemets, mais en tout cas, qui permet, avant de rentrer dans des détails, d'instructions d'aide, à quel moment on demande, à quel moment on les aide. Tout ça, vous l'avez, les différentes étapes d'intervention des services instructeurs, tout ça, vous les avez. Je vous les laisse dans les diapos que vous pourrez retrouver après. Et vous avez, voilà, la présence, comment se situe la VIR et la DIF dans le type d'aide aux travaux de l'ANA. Et puis, vous avez en toute fin de présentation tous les documents utiles et les liens que vous pourrez retrouver, notamment sur le code de la construction de l'habitat et sur le bulletin officiel pour retrouver toutes les délibérations du conseil de l'ANA pour avoir à la fois les documents officiels et les instructions de l'ANA pour ces deux dispositifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très synthétique. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?